Bonjour et bienvenue pour votre rendez-vous quotidien avec Trading Central. Aujourd'hui, nous nous intéresserons au secteur de l'alimentation et plus particulièrement à Danone. D'un point de vue fondamental, le groupe a fait état pour le premier semestre d'une nette progression de sa marge opérationnelle courante à 13,37% contre 12,12% un an auparavant. La croissance organique du chiffre d'affaires est ressortie à 3,8% à 11,05 milliards d'euros pour un résultat net de 880 millions d'euros contre 416 millions d'euros pour la même période de l'exercice précédent. Sur le seul deuxième trimestre, la croissance organique des ventes a progressé de 4,1% contre 3,5% pour le premier trimestre, au-dessus des attentes des analystes. Le géant de l'eau, des produits laitiers et de la nutrition médicale et infantile a confirmé ses objectifs pour l'exercice 2016. Graphiquement, le titre est sorti à la hausse d'une large zone de consolidation, puis a dépassé la résistance des 67,9 euros suite à la validation d'une figure de continuation haussière. Les moyennes mobiles à 20 et 50 semaines se retournent à la hausse tandis que le RSI a dépassé un important niveau de résistance. Au-dessus de 64,4 euros, une poursuite de la progression est ainsi attendue en direction de 75 et 80 euros. Afin d'optimiser ce scénario, nous avons sélectionné le turbo Infinicall M527B émis par BNP Paribas de barrière désactivante à 51,98 euros. L'effet de levier sur ce produit est de 3,56. En résumé, nos objectifs sur Danone se situent à 75 et 80 euros. Seul l'enfoncement des 64,5 euros viendrait invalider ce scénario haussier. C'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et à demain pour un nouvel avis d'expert. Sous-titrage Société Radio-Canada